Merci d'accueillir sur scène Verena Paravelle, Lucien Castentelor, réalisateur. Merci, on va commencer cette conversation, on n'a pas beaucoup de temps, je vais poser quelques questions, après évidemment la parole sera au public. Je voulais commencer par le titre déjà, si vous pouvez nous en faire un peu l'exégèse, et aussi ce mot « fabrica », qui contient une ambiguïté qu'on retrouve dans les films, qui est à la fois l'usine et les tissus, et je voulais savoir si c'est à partir du titre, c'est développé le film, comment ça s'est fait en fait à l'écriture, si cette idée de dualité était déjà présente dans les Genèse École. Could you explain to us the title of the film, and this word inside of it, « fabrica », which has this ambivalence of both the fabric and the factory. Did you have this idea in mind already when you decided to make this film? Je vais essayer. Effectivement, en français, il y a un double sens, mais un triple sens du mot « fabrica », qui n'est pas là en anglais, mais c'est aussi là en latin. Mais effectivement, je pense qu'on a toujours un titre provisoire pour nos films, et bizarrement, la plupart du temps, il reste. Mais c'est un titre vraiment provisoire qu'on a choisi pour le projet, qu'on a commencé à repérer, et puis à tourner à Boston, et puis c'était trop difficile, et finalement, ça a été tourné complètement dans les hôpitaux de l'assistance publique à Paris. Et je pense que l'idée, enfin, une des idées, au départ, c'était de, comme les médecins nous ont, nous ont pas débarrassés, mais ils nous ont pris les outils du cinéma, surtout dans les dernières trois décennies, pour améliorer leur propre travail. On s'est décidé, c'est aussi pourquoi on n'approprie pas leur technologie de visualisation, pour essayer d'un peu réinvigorer, renouveler le cinéma du corps. Enfin, le film, c'est rien du tout, c'est qu'une palimpseste des fragments, des gestes, qui autorisent le corps à s'exprimer un tout petit peu. Mais c'était, effectivement, de s'approprier de ces technologies de visualisation, pour nous montrer le corps qui est un objet à la fois hyper-banal, enfin, c'est l'objet très pervers, le corps. C'est l'objet qu'on connaît le plus au monde, auquel on a la relation la plus intime, mais au même temps, on a la relation la plus, la relation la plus aliénée. Donc, c'était essayer de faire montrer ce corps d'une façon qui est peu habituelle, mais qui est aussi hyper-banal au même temps. Je vais juste traduire. So, yes, this word has a double meaning in English and a triple meaning also in French, thanks to the Latin root. It was a temporary title, a work title, that eventually stuck. We started location scouting, sorry, in Boston, but then gave up that idea and ended up filming in the northern hospitals of Paris, around Paris. And the idea was that since doctors for the last decade have been taking the tools from cinema to improve their work, we could make, in turn, we could make our own, their technologies today, and re-inject them into cinema to have those fragments of gestures that are expressions of the body, which is a very intimate object, but also the ones we're the most maybe alienated to in our relations to our body. Je voulais juste rajouter la dimension de la fabrique dont Paolo parlait. C'est aussi le corps de l'hôpital qui contient les autres corps, le corps médical, mais le corps des malades aussi. Et donc, il y avait aussi ce jeu sur la fabrique, sur cette usine qui est l'hôpital et qui contient toutes ces artères. Et donc, il y avait ce grand corps et qui est contenu par le corps sociétal aussi. Donc, c'est la société qui... Donc, c'est des corps, c'est des poupées, c'est des poupées russes. Donc, le terme de fabrique, il manifeste ça aussi. Yeah, and I also wanted to mention the dimension of the factory, because the hospital itself is sort of a body containing all those bodies with all the arteries. And above that is an even bigger body, which is society. Et dans les films, il y a aussi une dimension inédite du jamais vu. Voilà, on pourrait les qualifier. Je me demandais, enfin, c'est une question extrêmement délicate, celle de la privacy et du consensus aussi. Je me demandais comment vous avez travaillé pour avoir les autorisations, pour avoir accès, en fait, à tous ces espaces qui sont normalement très protégés. Et aussi, du point de vue purement de l'image, comment vous avez travaillé techniquement aussi, parce qu'il y a les images médicales, mais il y a aussi les images que vous tournez et qui ont une nature très particulière. Donc, sur ces deux fronts, voilà, de l'accès inédit au espace, est-ce que vous pourriez m'en dire quelque chose ? So, there is a never before seen dimension in your film, because it's a space of privacy, and of course, you need everybody's consent. How did you get all the permission to access those places that are usually very restricted? And in terms of image, how did you technically work? Because there's the medical footage, but also your own vision. Pour l'accès, curieusement, on a a priori l'impression que l'hôpital est un lieu comme ça, très secret. Ça l'est, au fond, le bloc est un lieu caché, mais ça n'a pas été si compliqué que ça. En fait, c'est un peu la définition de l'hôpital, de son hospitalité. Ça a été vraiment ça. Et puis, on a eu des autorisations, on a eu une carte blanche, en fait, du directeur des hôpitaux de Paris de l'époque, qui d'abord était un grand cinéphile, qui était un ami de Chris Marker et qui avait travaillé avec lui, qui a fait des films avec lui, qui connaissait aussi notre travail. Donc, c'était plus facile. Et puis, je pense que les médecins étaient très ouverts à notre présence, parce que c'est exotique aussi d'avoir des anthropologues dans les parages. Ça leur permet aussi d'avoir une autre vision de ce qu'ils font. Et puis, là où on pense souvent que les patients seraient réticents à la présence de corps étrangers que nous sommes, au fond, on s'est rendu compte que notre présence était parfois très rassurante, parce que, voilà, quand on est complètement extérieur à la pathologie, où on est là comme témoin, comme accompagnant, et dans ces moments difficiles où on s'échappe complètement de sa propre conscience, sous anesthésie, par exemple, d'avoir deux gardiens comme ça, qui sont là pour être les témoins de ce qui se passe pendant cette absence. Donc, finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et puis, je pense que les médecins, c'est vraiment une tribu à part. Ils sont très, très passionnés par ce qu'ils font et de montrer cette passion et surtout de montrer ce qu'ils voient tous les jours, ce à quoi ils sont confrontés tous les jours. Je pense qu'ils n'étaient pas mécontents. Et c'est souvent eux, d'ailleurs, qui nous ont amenés de service en service. On n'avait pas l'intention d'aller dans tous ces services, mais c'est à l'infini et c'est passionnant à l'infini, pardon. Je l'avais complètement oublié. Je suis bavarde. Alors, c'est-à-dire que c'est un endroit secret, et évidemment, l'O.R. est un endroit très hideux. Mais, surprisingly, ce n'était pas très compliqué d'aller dans. C'est ce que c'était un hospital, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et nous avons obtenu carte blanche du directeur de l'hôpital Paris, parce qu'il est un fan de film, et qu'il est un ami de Chris Marker, et qu'il connaît notre travail, ce qui fait les choses plus facilement. Et les docteurs étaient vraiment open à notre présence là-bas. C'était un peu d'exotisme, et c'est d'avoir des anthropologists présents, et c'est leur un nouveau œil sur leur travail, parfois. As pour les patients, vous pensez qu'ils peuvent être reluctantants, mais, au contraire, parfois c'est-à-dire, c'est-à-dire que nous sommes witnesses de ce qu'ils étaient pourront passer. Even si, parfois, ils se sont conscients, et donc, ils ont nous comme gardiens dans leur absence, leur inconscient. Et parce que les docteurs sont aussi un tripe, ils sont très passionnés par leur travail, ils veulent montrer leur passion et ce qu'ils sont confrontés avec chaque jour. Oui, tu disais que c'était les médecins-mêmes qui ont déterminé un peu l'exploration de cet espace en vous envoyant d'un service à l'autre. Et certains de ces docteurs, comme tu l'as dit, ont vous guidé de département à département. Parce que, tu vois, par exemple, on ne pensait pas aller à la morgue. On ne s'était rien dit, au fond. Tu sais, quand on commence un film, on a une vague idée en tête, et puis on n'a rien d'écrit. C'est des années d'exploration. C'est juste essayer de comprendre quelque chose. Et du coup, on navigue à vue, vraiment, complètement. Et c'est vrai que les médecins nous ont dit, mais vous n'êtes pas allés en anapath. Et on s'était imaginé que c'était extrêmement pénible, que c'était des gens derrière des microscopes. Et puis, on a découvert l'anapathologie. Et puis, tu pousses la porte, et puis tu découvres la morgue. Où on pensait que c'était un lieu sordide. Et on s'est rendu compte que c'était un lieu très reposant, en fait. Reposant parce qu'à l'abri de la douleur. Et donc, c'était de découverte en découverte, comme ça. Et on avait envie de découvrir encore plus le corps. Et on était encore plus fascinés par notre corps, notre fragilité, notre résilience, tout ce qui nous constitue. Voilà, donc c'était une vraie découverte. Mais avec eux, et accompagnés par les médecins. Et aussi portés par la passion de leur regard, aussi. Et avec tout, avec le regard, mais avec toute leur perversité, aussi. Donc, ce n'est pas un film qui n'est que à la gloire des médecins. C'est un film qui essaye justement de tout englover. Tout ce qu'il y a de plus beau, de plus pervers, de plus transgressif, de plus humain. Voilà, tu résumes. Alors, oui, nous avons fait partie de l'unité à l'unité. Pour l'instant, à l'heure, nous ne pensions pas à la morgue. Mais c'est le résultat de years d'exploration. Et donc, en ce moment, quand nous étions, nous étions en train de comprendre tout ce qu'il y a de ce monde. Donc, nous étions à l'unité où ils travaillent sur les microscopes. Et nous pensions que la morgue pourrait être un endroit bleu, mais il s'agissait que c'était un endroit où c'était un endroit qui s'abri de la pain et de la souffrance. Et c'était un endroit plus un endroit restant, vraiment. Et nous voulions découvrir, comme nous étions, nous découvrons plus et plus. Et nous étions fascinées par la vulnérabilité et la résilience que nous avons vu. Et aussi, nous aimons montrer la passion des docteurs. Et aussi, parfois, le plus beau, le plus beau de être un docteur. Et aussi, le plus beau, le fait que c'est des humains, après tout. Lucien, tu voulais ajouter quelque chose? La deuxième question, c'était sur la relation entre notre propre imagerie et les imageries téléchargées des médecins. Effectivement, on a plusieurs idées à l'infini, et moi, je n'ai presque jamais d'idées. De temps en temps, quand même. Mais je pense que nos idées, ou tes idées au départ, étaient assez schématiques, assez ouvertes. Mais quand même, on avait une idée fixe. Et vu que c'était fixe, on savait que ça ne tiendrait pas. Et effectivement, c'était parce que dans le tome d'André Vézal, d'André Sveselius, il y a sept tomes, effectivement. Et l'idée au départ, c'était de faire un film avec sept chapitres qui se déroule en sept pays qui dépeint cette chirurgie de pointe et qui s'en sert de sept technologies de visualisation différentes. Bien évidemment, c'était un peu con, con, comme idée. Et trop facile. Et on a laissé tomber très vite. Et donc, on a commencé aussi avec l'invitation de la PHP à Paris qui était incroyablement généreuse, vraiment inattendue. Et l'accès, c'est tellement difficile d'avoir dans ce... Ce n'est pas un lieu clos, mais c'est quand même difficile d'y pénétrer. L'idée au départ, c'était quand même de nous contenter que de nous servir de l'imagerie médicale téléchargée pendant la chirurgie. Mais Verena, elle est très impétueuse et très oculocentrique. Et elle ne peut pas s'empêcher de filmer elle-même. Donc, on a commencé à filmer aussi nous-mêmes. Et puis, on a fait les images assez déjà vues, assez familières, pas très intéressantes. On a l'habitude de voir à l'écran, à la télé, ainsi de suite. On laisse la chirurgie. Donc, on a demandé à un ami incroyable de Jurek, Patrick Lindemeyer, d'Andromeda, qui est aussi un étalonneur, un chef-forc pour tout ça, comme un ingénieur, de nous faire fabriquer une caméra, enfin, d'adapter une caméra qui s'appelle une caméra de rouge à lèvres, de créer une espèce d'affinité, de ressemblance esthétique de notre caméra paralaproscopique, le celluloscopique, et l'imagerie plutôt celluloscopique de l'intérieur pour qu'il y ait des dialogues qui interrogent et qui mettent en scène les relations entre l'intérieur et l'extérieur des corps. Oui, l'idée que nous avions, que nous avions depuis longtemps, c'était que, depuis Andréa Veselius' livre, de la même titre, avait sept chapitres, nous voulions filmer sept différents types de surgeries, modernes surgeries, dans sept différents pays, avec différentes technologies de visuel chaque fois. Nous devions donner cette idée, et depuis que l'hôpital de Paris s'ouvre leur porte so widely pour nous, ce qui était vraiment un cadeau, nous décidions d'aller là. Et à l'heure, nous avions l'intention d'avoir seulement une image médicale, mais nous ne pouvons pas mais commencer à filmer nous-mêmes dans l'hôpital. Le premier résultat était un peu banal, peut-être des images que nous avons déjà vu sur la télé, trop longtemps. Donc, nous avons demandé un ingénieur, un ami d'un ingénieur, de construire une caméra spéciale pour nous, qui s'appelle un «lipstick camera » pour leur size. Et donc, pour avoir cette similité dans le style, dans le style visuel, avec les caméras endoscopiques que nous voyons dans la médecine. Est-ce qu'il y a une question dans le public ? Là, il y a une question. Micro. Merci, je voulais beaucoup vous féliciter. Et ce que j'ai trouvé intéressant, il y a le corps des gens qui est confié aux médecins et au personnel, mais le parallèle que vous avez fait avec l'esprit des gens qui ont aussi du mal à être confiés. C'est-à-dire que des fois, c'est plus facile de confier son corps aux professionnels que de confier son esprit chez les patientes qui ont des troubles, soit de la mémoire ou des troubles psychiques. Et je trouve que d'avoir fait les deux parallèles, ça donne encore plus de force à votre film. Et la deuxième question, est-ce que le personnel de l'HP a pu voir votre film ou va le voir ? Oh, congratulations sur le film, qui vraiment montre que, par exemple, ça peut être moins difficile d'entrasser les docteurs avec votre corps, c'est difficile parfois de mettre votre soul ou votre spirit dans les mains de la médecine quand il y a des problèmes de mémoire ou des problèmes de mémoire. Et ma question est, a-t-il le personnel de l'HP a vu le film ou a-t-il le voir ? Même s'il y a plusieurs postes à l'APHP qui sont vides, qui restent ouvertes parce que la personne ne veut plus travailler là pour plusieurs raisons, quand même, les médecins et les soignants restent presque à l'infini, donc ils n'ont pas tous vu. Moi, je pense que vous êtes plus privilégiés que moi parce que même moi, je vais voir le film pour la première fois cet après-midi. Ils vont le voir après, mais quand même, on avait, on voulait, on ne veut pas faire le film pour nos sujets dans un certain sens. On ne veut pas que tout le monde soit on dimanche et performatif pour la caméra, mais on voudrait bien faire un film à l'occasion sur les êtres humains où les êtres humains se reconnaissent. Donc, on a eu quelques séances avant première de l'année A&G du film à Paris pour les soignants et effectivement, je ne sais pas, on ne peut pas encapsuler toutes leurs réponses, mais est-ce que j'ai tort si... Il y en a dans la salle, mais il peut parler beaucoup mieux que moi, mais est-ce que j'aurais tort si je dis que quand même, il y avait un refrain commun qui était que le film leur rappelait, leur faisait souvenir de leurs études en médecine, surtout les années quand ils étaient externes, quand chaque 4-6 semaines ils passaient de bloc en bloc, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient, ce qu'ils allaient confronter. Donc, c'était une espèce de traumatisme de suite qu'ils ont dû subir et le film en deux heures, plus ou moins en deux heures, a vraiment évoqué toutes les difficultés et toutes les transgressions auxquelles ils étaient confronterés pour la première fois. Pour moi, c'est la première fois que je vois le film qui est completé. Nous avons des scénations avant de temps, mais ils ne l'ont pas tous vu. Nous ne voulons faire des films pour nos objectifs, mais nous voulons faire des films où les êtres humains se reconnaissent. Donc, oui, nous avons des scénations avec des gens des staffs médicaux. Certains sont ici. et le feedback général était que ça les rapprochait de leurs études quand ils ont commencé à devenir docteurs, par exemple, dans les premiers ans, où ils ne savaient vraiment pas ce qu'ils se confrontaient et les premiers traumas qu'ils avaient quand ils ont vu des choses pour la première fois. On a le temps pour une dernière question. Là. Tout d'abord, je voulais vous féliciter. C'était vraiment bizarrement chouette. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez eu des autorisations des hôpitaux pour tourner ? Est-ce qu'après coup, après l'opération, on vous a dit finalement l'opération, elle ne s'est pas passée comme prévu. Vous ne pourrez pas utiliser ces images dans le sens où ça pourrait mettre un peu dans la panade, l'hôpital, l'équipe, les services et qu'il y ait un dossier un peu plus compliqué derrière. Donc, vous avez dit qu'il fallait avoir des autorisations mais avez-vous le cas où la autorisation a été retirée après, après la cirurgie n'a pas été comme planifiée et qu'ils vous demandent de ne pas utiliser la photo pour des raisons légales ? C'est arrivé qu'une fois avec une opération qui a sauvé la vie de quelqu'un qui s'est très bien passée, qui ne voulait pas qu'on s'en sert de l'imaginerie. C'est arrivé qu'une fois mais dans ce cas c'était une cirurgie qui a sauvé quelqu'un de la vie. C'était avec les urgences le SMUR et il y a un monsieur qui a été sauvé d'une hémorragie interne et c'est la seule fois aussi où ce n'est pas nous qui avons demandé la permission. C'est-à-dire que le monsieur est arrivé dans un état parce que quand on filme avec le SMUR le SMUR c'est le SAMU c'est très compliqué parce qu'on est dans une position où quand on arrive sur un accident ou quand on arrive chez quelqu'un on ne fait pas signer des autorisations tout de suite et bien évidemment vous comprenez qu'il y a une difficulté là et donc c'était toujours a posteriori et quand et c'est vrai que c'est arrivé qu'une fois et c'est la seule fois où on a demandé à une des médecins urgentistes de demander l'autorisation à notre place donc je ne sais pas ce qu'elle a raconté mais voilà c'est tout mais sinon non jamais 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 la seule fois où on a demandé un cas où on a demandé à quelqu'un d'avoir de la permission pour nous c'était dans l'urgence avec les services et c'était seulement après qu'on a demandé de la permission mais c'était pour sauver quelqu'un qui avait de la blessure Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à Iréna Paravelle du 5e septembre Merci